Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler des centres d'appel comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais partager avec toi deux concepts que tu dois absolument connaître si tu veux réussir financièrement, regagner ta liberté et prospérer. Si l'idée te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. En faisant cela, tu m'aides à mieux référencer des vidéos et à être plus visible sur YouTube. Aujourd'hui, à travers le monde, les gens manifestent pour demander à leur gouvernement d'arrêter de spolier leurs richesses et de les laisser vivre dignement. C'est très légitime. Maintenant, moi, personnellement, je ne crois pas en l'efficacité de la méthode. Si tu es oppressé, ne demande pas à ton oppresseur d'arrêter de t'oppresser. Il sait très bien ce qu'il fait et il continuera à le faire tant qu'il aura la capacité de t'oppresser. Tu dois te mettre dans une position où il ne sera plus possible pour lui ni pour qui que ce soit de t'oppresser. Si tout être humain avait des droits qui, de facto, lui étaient conférés à la naissance, sans qu'il ait besoin de lutter pour les obtenir, ce serait merveilleux. Mais ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne. Ce n'est d'ailleurs pas comme ça que l'être humain fonctionne. Ce serait d'ailleurs un mensonge dangereux que celui qui consisterait à essayer de te faire croire que c'est ainsi que le monde fonctionne. En réalité, l'homme cherche et a toujours cherché à dominer et à permettre à son groupe, sa communauté, sa tribu de dominer. Personne n'échappe à cette règle. Moi-même, je veux dominer. Et je veux que mon groupe, ma communauté, ma tribu domine. Et j'y travaille tous les jours. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui suit mes vidéos, qui m'encourage, qui me soutient, qui peut-être fait déjà affaire avec moi, tu fais partie de mon groupe, de mon clan. J'ai besoin que tu gagnes en puissance et en influence pour moi-même pouvoir gagner en puissance et en influence. Et c'est pour cela que je consacre tout mon temps, tout mon énergie, mon argent à t'aider. Tu comprends ? Je vais maintenant partager avec toi deux concepts fondamentaux que tu dois absolument connaître si tu veux réussir financièrement. Le premier concept, c'est celui de l'offre et la demande dans une économie de marché comme celle dans laquelle nous vivons, toi et moi. Et l'autre, c'est la capacité à créer de multiples sources de revenus. Et je commencerai par cette dernière. Si tu es un salarié ou un salarié sans compétences particulières, la totalité de tes revenus proviennent de la société qui t'embauche. Et cette même société n'a aucune raison particulière, objectivement, de te rémunérer correctement puisqu'elle peut facilement te remplacer. Dans ce cas de figure, 100% de tes revenus proviennent de la même source. Et la personne qui tient cette source tient ta vie entre ses mains. Ta vie est celle de chaque personne qui dépend financièrement de toi. Que ce soit tes enfants, ta femme ou tes parents. Si cette personne t'exploite, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Rien. Et d'ailleurs, tu auras raison de ne rien lui dire. Parce que tu es en position de faiblesse. C'est lui qui décide si tu vas pouvoir continuer ou pas à payer ton loyer et nourrir tes enfants. Il a un pouvoir immense sur toi. Tu n'es pas à son niveau pour avoir le droit de t'exprimer. Mais à lui seul, il est plus fort que toi et tout ton groupe. Tu n'as pas ton mot à dire. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est mauvais pour toi et pour ton groupe. Et c'est bon pour lui et pour le sien. Point à la ligne. Ce qui m'intéresse et ce qui doit t'intéresser, c'est comment est-ce que tu peux inverser cette situation et te retrouver en position de force. C'est ça qui nous intéresse. Alors, mettons maintenant que tu travailles pour ton propre compte et que tu aies 5 clients réguliers. Tu as maintenant 5 sources différentes de revenus. Chacun de tes clients contrôle seulement un cinquième de tes revenus. Maintenant, avoir plusieurs sources de revenus ne suffit pas pour réussir financièrement. Une femme de ménage qui travaille en freelance a plusieurs clients. Elle a donc plusieurs sources de revenus. Pourtant, elle ne réussit pas financièrement. Tout simplement parce qu'elle n'a pas la possibilité de valoriser le tarif de ses prestations. On arrive donc au deuxième concept que tu dois absolument maîtriser pour réussir financièrement. Le concept de l'offre et de la demande dans une économie de marché. Pour réussir, tu dois pouvoir valoriser tes tarifs. Et pour cela, il faut que tu apportes une solution à un problème grave pour tes clients. et un problème que peu de gens à part toi ont la capacité de résoudre. Pour avoir une bonne idée de business, tu dois penser à un problème et si possible, à un problème grave et que peu de gens ont la capacité de résoudre à part toi. Tu dois pouvoir développer des compétences autour de la résolution de ce problème et des compétences que peu de gens ont, que peu de gens ont la capacité de développer. C'est la clé pour créer un contexte dans lequel tu auras une forte demande et peu de concurrence. En résumé, pour réussir financièrement, pour prospérer et faire prospérer ton groupe, tu as besoin de multiplier tes sources de revenus à travers un business qui résout un problème, un problème grave pour tes clients. Il y a un problème dont peu de personnes ont la solution. Alors si cette vidéo t'a été utile et t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501